Non, ça ne me dérange pas parce que la politique, franchement, ils ne sont pas sérieux. Ils ne peuvent rien faire pour la terre. Ça veut dire que vous n'avez plus confiance en lui ? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait une fois qu'il vous redonne confiance ? La seule personne qu'on doit avoir confiance, c'est Dieu. Oui, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, après, on se perd dans les choix, dans les listes, dans les... En fait, tout ce qu'ils ont comme doléances, on se trompe, donc on ne sait pas quoi choisir, en fait. Mais bon, le bon choix sera peut-être fait dimanche. Vous avez l'intention d'aller voter ? Oui, c'est important, il faut voter. Je n'ai pas bien regardé encore ce qui se passe là-bas, mais je pense que ce n'est pas qu'il y a trop de parties, c'est qu'il n'y a pas les parties qu'il faut. C'est-à-dire ? Moi, il faut des parties sans étiquette et des gens qui ont vraiment envie de résoudre les problèmes. Voilà, en fait, c'est ce qu'il faut. Et vous considérez que pour l'instant, vous ne la trouvez pas ? Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas. Vous n'avez plus confiance dans les politiques qu'il y a ? Comment ? Vous n'avez plus confiance dans les politiques qu'il y a ? Non. Enfin, dans les hommes politiques et femmes politiques ? Non, honnêtement, non. Non, non, pas du tout, mais plus confiance du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez de nouveau confiance ? Il faudrait que ce soit des gens qui soient à la portée des gens, des gens qui se rendent compte de ce qu'on vit, des problèmes qu'on rencontre. C'est ça qu'il faudrait, parce que les gens qui sont élus, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas bien contents. Ils ne sont pas très à l'ordre du jour. Bien sûr que je vais aller voter. Je ne sais pas encore quoi, ne me demandez pas, mais je vais aller voter. En plus, ce n'est pas trop parti pour l'élection originale, la cabine là-là. En plus, il y a des temps que le Guadeloupe ait été d'accord. Créer 50 000, une espèce de coalition pour travailler pour le pays là. Parce que tous ces partis là-là, la plupart des temps, ils ont tous partagé les mêmes idées là. C'est peut-être pas différent de rien du tout, qu'il n'y a pas à mettre d'accord. Je ne sais pas si je suis en Guadeloupe, il est temps que nous mettons au travail et que nous finissons avec toutes ces qualités pargaies de partis là, pargaies d'individualités. En fait, le problème de Guadeloupe, c'est le pouvoir. C'est pour ça que nous sommes en partie. Ils ont tous le pouvoir. Mais la question que je vais poser, vraiment, Axel, à présent là, c'est qu'est-ce qu'il y a un pouvoir là ? Il y a fait le contraire à ça, les autres, il y a un café. C'est ça vraiment le problème de la présence en Guadeloupe. Mais on a écouté ça, parce que pour moi, le vrai problème de la Guadeloupe, c'est une question de pouvoir. Les gens n'ont pas encore compris qu'en Guadeloupe, il faut une vision politique. Il faut commencer à travailler pour les Guadeloupéens, mais pas pour son petit chez-soi, pas pour ses petits amis, ses petits copines, ses petits copains. Il est bonne, bonne foi pour tout le monde, mais on va travailler. Parce qu'à présent là, nous avons travaillé pour le local, nous avons vu la mondialisation. A part ni l'État français qui a décidé, c'est l'Europe qui a décidé. Donc nous avons une vision politique pour le pays là. Tout le monde peut aider en poids vert, en poids bleu, tout le monde. Ça, c'est des conneries. Parce que si je veux mettre ça en place, pour la bonne et simple raison, je n'ai pas de m'aider à moi. Mais là, quand on veut manger cochon, qui est au niveau des parties en Guadeloupe actuellement, ça ne permet pas de vivre. Ça ne permet pas de rester à casa. Ou bien, il y a un marge de cartes. Simplement.